bonjour et bienvenue chez nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme chaque vendredi presque aujourd'hui on termine enfin on continue et on espère terminer ce week-end le plancher il nous restera enfin on sait qu'on pourra pas mettre toutes les dalles de d'osb parce qu'on aura les faire à passer pour faire la reprise de charpente mais voilà on va déjà faire la plus grosse des parties donc on a reçu le file texte donc on va poser ça on va finir de caler la dernière travée qui est ici on va finir de la caler et puis on va pouvoir s'attaquer à mettre l'osb jordan derrière qui nous fait donc on va d'abord mettre le du salement chimique pour bien finir de sceller les poutres qu'on a changé pour bien qu'elles tiennent donc voilà pour ce matin et cet après-midi nous allons où la cuisine oui on va voir notre cuisine en 3d on avait été faire des on avait un rendez-vous chez mobile pas pour voir un petit peu avoir des idées de plans 3d de voir comment on pouvait l'organiser cette cuisine pas voir les plans cet après midi et puis on aussi on va faire un petit tour chez so cook pour revoir voilà ce qu'ils peuvent nous proposer aussi et surtout au niveau des prix à avoir plusieurs catégories de prix sachant que so cook au niveau qualité et voilà c'est un petit peu en dessous donc forcément un peu moins cher que mobile pas voilà donc le file texte c'est ça donc c'est du bois qui a été compressé et donc on a tous arrive en plaques et en fait jordan il a tout coupé en en petites en petites lames comme ça en petites languettes donc ça sera entre les les solives et l'osb on mettra une petite couche comme ça donc au niveau du du calage voilà on avait prévu les ça fait un centimètre ça donc au niveau du calage il faut y prévoir aussi du coup au niveau de la hauteur de votre plancher et ous-titrage Société Radio-Canada Alors nouveau week-end pour cette vidéo Normalement dans celle-ci il va y avoir Plein de De nouvelles choses Qu'on est trop content Et ça faisait un petit moment qu'on attendait ça Donc restez bien Tout le long de la vidéo Pour voir un petit peu tout ça Sans plus tarder Je vous laisse comprendre en voyant cette image De qu'est-ce qu'on va faire Aujourd'hui On se situe dans le Futur salon Voilà Où là il y aura le canapé La télé Le poêle à bois Et de l'autre côté On va faire tomber ce mur Et il y aura Ça continuera avec la salle à manger Donc voilà Aujourd'hui Je ne sais pas si vous l'avez déjà compris Mais ça y est C'est le jour J On va faire tomber Tout Ce mur Pour dégager Pour dégager Enfin cette magnifique vue Franchement On a trop hâte Ça fait trop longtemps Qu'on attend ce moment On avait Je ne sais pas si vous vous souvenez Cassé un petit peu Pour faire des jambages Recouler aussi Ici une pièce d'appui Enfin voilà On avait tout bien Sécurisé Pour pouvoir le casser On avait attendu Parce que c'est l'hiver Et que malgré tout Avec les attempéries Etc Le froid La pluie Etc Ça rentre pas mal Mais là ça y est Il faut qu'on avance On en a marre De tout piner Et de faire des choses Qui sont certes nécessaires Mais Voilà Où c'est C'est pas très visible Là voilà On a besoin De recasser un petit peu Ça nous manque Donc c'est parti Pour Cette Déconstruction Donc de l'extérieur Ça donne ça Les deux trous Avec la fenêtre du milieu Où on va Du coup Tout casser Et ça reprendra A peu près Les dimensions De l'ouverture du bas Où je vous rappelle Ici C'est notre petite pièce Où on dort Celle qu'on a refaite A peu près propre Donc voilà La mission d'aujourd'hui La mission d'aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà Le travail Depuis le temps Qu'on s'attendait Ce moment De voir un peu Ce que ça allait donner Etc La luminosité Que ça ferait rentrer Et encore là Du coup On est en hiver Mais l'été Le soleil Vient se coucher Juste en face Donc ça sera juste dingue Une très très bonne chose de faite On a encore Cette partie là A faire tomber Mais globalement Voilà Ce que ça donne Donc Ici Voilà Notre canapé Sera bien Au soleil Et de ce côté là La télé Sera bien à l'ombre Comme ça Il n'y aura pas de soucis Pour regarder La télé Musique 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 S'il y en a qui se demandent Quand on regarde bien Face à face On ne l'a pas fait symétrique De l'intérieur Mais par contre On l'a fait symétrique Par rapport à l'ouverture d'en bas Comme je vous ai dit Tout à l'heure Et Puisqu'ici Il y aura le meuble télé On s'est dit Voilà Ça ne choquerait pas forcément J'aimerais Mettre une grosse plante verte Qui monte très très haut ici Par là Le canapé On ne sait pas trop encore Soit un canapé d'angle Je pense que Ça sera plus un canapé En linéaire Avec un Un joli fauteuil Qui viendra là Parce que Juste ici On garde le conduit de cheminée Et on mettra un poêle Donc si on met un canapé d'angle Ça Ça fera très rapproché Pour vous dire à peu près Je crois qu'il y a 4 ou 5 mètres Entre les deux murs Pour que vous vous rendez compte Parce que La baie fait 3 mètres 10 déjà Donc oui C'est ça Il doit y avoir à peu près 4 mètres 50 5 mètres Grand max Donc voilà un petit peu Pour le salon Une pièce Que ça fait longtemps Qu'on n'avait pas travaillé dedans Et que vous n'avez pas montré Donc Voilà Clairement Au niveau des ouvertures Donc il y aura Cette grande fenêtre La petite Que vous avez vue là Et ici Il y aura Une petite baie vitrée Donc voilà à peu près Au niveau du salon Ce que ça va donner Salon Salle Salle à manger On se met Dans l'atelier Et on installe en fait Parce que les beaux jours Vont vite arriver Et vous savez Qu'on a envie De venir habiter ici Donc en fait L'objectif C'est dans cette pièce De se faire une petite cuisine De s'organiser Un petit coin Cuisine repas La salle de bain Qui sera en haut Et la chambre à côté Donc là J'ai remis Les deux meubles Qu'il y avait là-haut On les a On les a réinstallés ici Voilà Où c'est La vaisselle Toute simple De tous les jours Qu'on sert pour venir Ici Donc du coup Voilà On a mis Les deux meubles Qui étaient déjà A la maison Et qu'on a Décroché Et voilà Mis l'un par-dessus L'autre Donc voilà Il y a ce petit coin-là Il y a le frigo ici Ici j'ai envie Que l'atelier soit Propre Enfin l'établi Pardon Que l'établi soit Propre Et bien dégagé Pour par exemple Voilà Si on veut couper Des légumes Des choses comme ça De le faire propre Ici Il faut qu'on dégage Et on mettra La gazinière Et comme ça Voilà On aura tout ce qu'il faut Gazinière Petit plan de travail Frigo Les meubles Et aussi On aimerait bien Dégager Ce petit tas là Pour pouvoir mettre Une table Et je pense Qu'on sera Pas trop trop mal Au final Dans cette petite pièce Et du coup Ce qui nous laisse La possibilité De faire tous les travaux Là-haut Tranquillement Sachant qu'ici On avait pas mal avancé Rappelez-vous Sur la laine De bois Le tirage Des gaines électriques Etc On y avait bien avancé Donc Voilà Il nous reste Les évacs A bien retracer Les arrivées d'eau A mettre Mais normalement Ça devrait pas nous gêner Voilà Il est 5h15 Donc fin de journée Comme ça On peut voir un peu Les rayons du soleil Jusqu'où Il rentre dans la pièce En fin de journée Quand le soleil descend Et Il se rapproche un petit peu De De la baie vitrée On est trop trop content C'est vraiment Ultra lumineux Et vraiment Les rayons rentrent loin Dans la pièce Donc ça va être Juste canon Et pour ce dernier jour De vlog Donc on a fini De casser Le litho Qui était Juste à A cet endroit là Ici Qui a pas été une lance à faire Parce qu'il était Très Très bien Posé Coulé Je sais pas comment on dit C'était hyper dur à retirer Mais ça y est On en est venu à bout Et du coup Voilà On a fini Entièrement Cette ouverture Et Ce qui nous Rebooste Carrément Pour la suite Aujourd'hui Ce qu'on a fait aussi C'est Deux énormes trous Dans les murs Ici Et là bas Sous la ferme En fait Pour pouvoir mettre Ces gros sabots Ces gros fers Qui ont été faits sur mesure Par rapport à la portée De la charpente Et par rapport à nos dimensions De la pièce Tout a été calculé Par l'entreprise de Jordan Donc C'est fait par des professionnels On fait beaucoup nous même Mais Voilà Des énormes travaux comme ça On touche vraiment La structure de la maison Ça on fait vraiment appel A des professionnels Parce que Ça mettrait vraiment En péril Toute la structure de la maison Donc du coup Pour retirer Cette grosse poutre là On On a creusé Dans les murs Deux trous Pour mettre ces sabots Donc bien sûr On recoulera après Tout autour Pour bien Tout resolidifier Mais Au niveau de ces sabots Vous avez vu Il y a des trous Donc il y aura Une Grande barre de fer En fait Qui va Venir traverser ici Rejoint l'autre sabot Pour Maintenir les murs Tout simplement Et aider A A maintenir La poussée De la ferme Contre les murs Pour pas que les murs S'écartent En fait Et même si Là Il y aura forcément Une autre Une autre barre Qui sera mise Plus haut Et plus courte Avec Deux reprises Qui viendront Jusqu'au sabot Justement Donc voilà Comment on va Solidifier Consolider On va dire La charpente Jordan nous expliquerait Mieux que moi Mais du coup Il fait autre chose Pour le moment Mais globalement C'est ça Normalement Je vous dis pas De bêtises Mais Du coup C'est pour ça Que les fers Il y a une petite Plateforme ici Ça va être Pour réceptionner Le bois Et c'est pour ça Qu'on est monté Si haut C'est parce que du coup Le bois Va venir Hop Tac De travers Comme ça Et va venir S'emboîter Dans les Dans les fers Ici Donc voilà Un petit peu Le travail Qu'on a fait Aujourd'hui Donc Comme vous pouvez voir Le plancher N'a pas du tout avancé Parce que Pour qu'on puisse Faire passer La barre de fer Il faut pas mettre D'OSB dessus Et puisqu'on veut Vraiment installer Les plaques En quinconce Et ben du coup On a pu faire Que le départ En fait Mais c'est pas grave On a trop trop bien Avancé aujourd'hui On se rapproche doucement De la toiture Donc C'est cool On se remotive Globalement Il a fait beau Je vous reprends Plutôt face cam C'est plus sympa Pour vous Donc globalement Il a fait beau Il y a les parents De Jordan Qui sont venus Nous aider Donc Ben forcément Ça motive toujours Un peu plus D'être à plusieurs Et pas que tous les deux Parce que du coup En un week-end On en a quand même Fait énormément On a tout déblayé Enfin tout est sorti Sur le tas de gravats Donc Enfin voilà C'est des chantiers On n'y revient plus quoi Bien je vous reprends un petit peu plus tard Pour vous faire un au revoir Digne de ce nom quand même Vous souhaitez un bon week-end De vous reposer bien Ou pas Dites nous en commentaire Qu'est-ce que vous avez prévu Vous de votre week-end Nous vous imaginez bien Que c'est week-end travaux Même si dimanche C'est plutôt repas famille Donc du coup Ça sera un petit week-end Donc Qui je pense Du coup Il n'y aura pas Assez de contenu Pour vous faire une vidéo intéressante La semaine prochaine Donc on se retrouve Dans 15 jours Et Mettez un max De pouces Et de commentaires Pour Qu'on puisse vous Montrer la cuisine À 100 j'aime À la vidéo On vous montrera La cuisine Ça va Je pense qu'on peut y arriver Donc Mettez Surtout Les pouces bleus Pour voir la cuisine Les plans de la cuisine En 3D Dans 15 jours Voilà Comme ça Vous aurez Un petit visuel Plus précis De ce qu'on vous montrera Par la suite Dans cette chaîne Je voulais aussi Enfin On voulait Avec Jordan C'est vrai que vous ne voyez pas trop Sur les vidéos Mais Il pense la même chose On tenait à vous remercier Énormément Parce que A chaque vidéo On est toujours plus Sur la chaîne Donc Ça nous fait Ultra plaisir Vous êtes Pas mal à aimer Aussi N'hésitez pas À commenter Pour qu'on puisse Interagir ensemble Qu'on apprenne à se connaître C'est vraiment notre envie De partager Sur cette chaîne Donc vraiment N'hésitez pas À commenter À nous faire des petits coucous Nous dire Ce que vous pensez De notre rénovation De nos travaux Nous dire Ce que vous aimeriez voir Ce qui est moins bien Enfin voilà On est vraiment ouvert À tout À toutes les remarques À toutes vos propositions Donc vraiment N'hésitez pas C'est aussi grâce à vous Que cette chaîne Peut vivre Même si notre but Avec Avec cette chaîne Et de filmer nos travaux C'est aussi De se faire des souvenirs Et de montrer À nos proches Qui sont Géographiquement loin De leur montrer Nos travaux Et qu'ils puissent Nous suivre De loin Voilà Donc j'ai assez parlé Je crois Pour cette vidéo Je vous fais D'énormes gros bisous Encore mille merci Et n'hésitez pas À nous soutenir Comme vous le faites déjà Très très bien À bientôt Ciao Ciao